Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amin. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! Que les nuages répandent la pluie, car le soleil sur la nuée légère est porté. C'est le Christ venu au temple comme enfant. Sur les bras de la Vierge immaculée, fidèle, chantons pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que s'affermissent les mains tremblantes de Siméon et les genoux défaillants du vieillard pour aller à la rencontre du Christ. Et nous, formant un cœur avec les anges incorporels, chantons pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Et maintenant, il est toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Exultez, cieux que l'intelligence divine attendue, terre entière jubile de joie, issus du Saint de Dieu, votre artisan. Le Christ, ô divin Père, est offert par la Vierge Mère comme enfant. Lui, le Dieu antérieur à toutes choses. Chantons-le, car il s'est couvert de gloire. Jadis, le soleil atteignit, la terre ferme, enfantée par l'océan, comme en deux remparts, l'eau se figea de chaque part. Pour le peuple passant à pied, c'est que chantant une hymne agréable à Dieu. Chantons pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Soutiens, de ceux dont l'espoir repose en toi, affermis ton Église, Seigneur, que tu as acquise par ton précieux sang. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Le premier-né par le Père avant les siècles engendrés, comme enfant premier-né d'une Vierge immaculée, se montre au premier Père, lui tendant la main. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Adam, qui s'était conduit comme un enfant en se laissant séduire, le Verbe de Dieu, par sa propre enfance, le ramène à la raison. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles à mine. Notre nature, issue de la terre, est devant y retourner. Le Créateur, en devenant tout petit, sans subir de changement, l'a rendu consubstantiel à sa divinité. Soutien, de ce dont l'espoir repose en toi, affermis ton Église, Seigneur, que tu as acquise par ton précieux sang. C'est de dos que Moïse, jadis, a pu voir Dieu sur le Mont Sinaï. Et c'est de manière indistincte qu'il lui fut permis d'entendre la voix divine dans la tempête et la nuée. Mais à présent, Simeon a pu tenir dans ses bras le Dieu qui, pour nous, s'est incarné sans changement. Et plein de joie s'étant pressé de quitter pour la vie éternelle les choses d'ici-bas. C'est pourquoi il s'écrit, maintenant, Maître, laisse aller ton serviteur. Ô Christ, tu as couvert les cieux de ton renom, de ta louange fut rempli l'univers. Car tu sortis de la mer immaculée, comme de l'arche de ta sainteté. Et comme un enfant que l'on porte sur le bras, tu as paru dans le temple de ta gloire. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Initier des ineffables mystères, Simeon, s'écria la Divine Mère, Prends dans tes bras celui que t'as révélé l'Esprit Saint. Le Verbe devenu petite enfance en parole, le Christ, Et dans l'allégresse chante-lui, de ta louange s'est rempli l'univers. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Accueille avec joie, Simeon, en ce tendre nourrisson, L'objet de ton espoir, le Christ, la consolation d'Israël, L'auteur et le maître de la loi, Qui vient en accomplir les préceptes, Et chante-lui, de ta louange s'est rempli l'univers. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles des siècles, Amine. Simeon, voyant le Verbe incorporel revêtu de notre chair, Et porté par la Vierge, ce nouveau trône des chérubins, Comme un enfant, lui qui donne à toute chose d'exister, Au comble de l'étonnement, lui déclara, De ta louange s'est rempli l'univers. Ô Christ, tu as couvert les cieux de ton renom, De ta louange fut rempli l'univers, Car tu sortis de la mer immaculée, Comme de l'arche de ta sainteté, Et comme un enfant que l'on porte sur le bras, Tu as paru dans le temple de ta gloire. Isaïe, voyant ton image sur le trône élevé, Le Dieu de gloire escorté par les anges s'écria, Malheureux que je suis, car j'ai vu d'avance le Dieu incarné, Lumière sans déclin et prince de paix. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi ! Saisissant la gloire d'avance manifestée, Jadis au prophète et voyant le verbe que sa mère tenait en main, Le saint vieillard s'écria, Vierge pure, réjouis-toi, Car tu portes comme un trône notre Dieu, Lumière sans déclin et prince de paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! Le vieillard s'inclina et s'attacha pieusement Au pas de la Divine Mère Immaculée, lui disant, Ô Vierge, tu portes le feu divin, Je tremble de tenir en main l'enfant Dieu, Lumière sans déclin et prince de paix. Et maintenant tu es toujours et dans les siècles, Les siècles à mine. Le vieillard dit à la Mère de Dieu, Isaïe fut purifiée par la braise qu'il reçut du séraphin, Mais toi, tu m'illumines en me donnant celui que tu portes En cette pince que sont tes bras, La lumière sans déclin, le prince de paix. Isaïe, voyant ton image sur le trône élevé, Le Dieu de gloire escorté par les anges s'écria, Malheureux que je suis car j'ai vu d'avance Le Dieu incarné, lumière sans déclin et prince de paix. Le vieillard, contemplant de ses yeux le salut, Que pour les peuples tu préparais, S'écria au Christ, tu es mon Dieu. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Siméon, tu fus posé comme pierre d'achoppement Sur laquelle ont trébuché les incroyants, Mais pour les fidèles comme roc de salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Toi qui portes l'empreinte fidèlement De celui qui t'engendre avant les siècles, À présent, tu revets par miséricorde La faiblesse des mortels. Et maintenant, tu es toujours dans les siècles, Les siècles à mine. Devant toi, je me prosterne, Dieu et Fils du Très-Haut, Devenu Fils de la Vierge et tout petit, Laisse aller en paix ton serviteur à présent. Le vieillard, Contemplant de ses yeux le salut, Que pour les peuples tu préparais, S'écria au Christ, tu es mon Dieu. Seigneur qui par ta nativité A sanctifié le Saint de la Vierge, Par ta présentation, Tu as béni les mains de Simeon. En venant à notre rencontre, Tu nous as sauvés, Ô Christ notre Dieu. Donne en notre temps la paix à ton Église, Affermis nos pasteurs dans ton amour, Toi le seul ami des hommes. Toi le seul ami des hommes. Accourons vers la mer de Dieu Pour voir son Fils présenté à Simeon. Du haut du ciel, Les anges le voyant Ont manifesté leur surprise en disant, Merveille ce que nous voyons à présent, Ineffable, incompréhensible, Sortant de l'ordre commun, Celui qui a créé jadis Adam Se laisse porter comme un enfant, Celui que nul espace ne peut contenir, Trouve place dans les bras du vieillard. Celui qui est dans le sein du Père, Sans limite pour sa divinité, Accepte d'être limité par la chair, Lui le seul ami des hommes. Lui le seul ami des hommes. Le 2 février, Nous célébrons la fête de la sainte rencontre De notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Lorsqu'il fut reçu dans les bras du juste Simeon. Les bras de Simeon portant le Christ Jésus Semblent le sein du Père Où il siège l'assut. Dans le temple, le 2, Simeon le reçut. Ce même jour, Mémoire du saint martyr Agathodore, Mémoire du saint néomartyr Jourdain de Trapezunda, Mort par le glaive à Constantinople en 1650, Mémoire du saint néomartyr Gabriel, Mort par le glaive à Constantinople en 1650, A notre Dieu, Gloire et puissance dans les siècles. Amin. Toi, qui dans la fournaise couvris de rosée, Les jeunes gens bénissant le Seigneur, Et choisis pour demeure la Vierge immaculée, Nous te louons comme verbe et chantons, Dieu de notre Père, Seigneur, tu es béni. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Je m'en vais informer Adam aux enfers, Et porter à la mer des vivants la bonne nouvelle, S'écria Simeon, Exultant avec les prophètes et disant, Dieu de notre Père, Seigneur, tu es béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Afin de sauver le genre humain, Jusqu'aux enfers descendra notre Dieu, Aux captifs, il donnera la rémission, Aux aveugles, la vue, Aux muets, de chanter, Dieu de notre Père, Seigneur, tu es béni. Et maintenant, tu es toujours et dans les siècles, Les siècles, Amin. Et toi, prédit Simeon à la Divine Mère, Toute pure, un glaive, Transpercera ton cœur, Lorsque tu verras sur la croix, Ton Fils pour lequel nous chantons, Dieu de notre Père, Seigneur, tu es béni. Toi, qui dans la fournaise couvris de rosée, Les jeunes gens bénissons le Seigneur, Et choisis pour demeure la Vierge Immaculée, Nous te louons comme verbes et chantons, Dieu de notre Père, Seigneur, tu es béni. Jeté dans le feu ardent, Sans que la flamme leur fit aucun mal, Ferme dans leur piété, Les jeunes gens chantaient un cantique divin, Bénissez le Seigneur, Toutes les œuvres du Seigneur, Exaltez-le dans tous les siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Peuple d'Israël, voyant ta gloire, En l'enfant né de la Vierge, l'Emmanuel, Danse devant l'arche divine en chantant, Toutes ses œuvres, Bénissez le Seigneur, Exaltez-le dans tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Voici ses cris à Simeon, Celui-ci doit être un signe de contradiction, Lui qui est Dieu et se fait petit enfant, Pour Lui nous chanterons avec foi Toutes ses œuvres, Bénissez le Seigneur, Exaltez-le dans tous les siècles. Et maintenant, Tu toujours es dans les siècles des siècles. Cet enfant étant la vie, Le Verbe Dieu, Sera la chute des insoumis Et la résurrection pour les fidèles chantant, Toutes ses œuvres, Bénissez le Seigneur, Exaltez-le dans tous les siècles. Sainte Mère de Dieu, Espérance de tous les chrétiens, Garde sous ta constante protection Ceux qui placent en toi leur espérance, Dans l'ombre et l'écriture de la loi, Fidèle, nous voyons le mystère préfiguré, Tout enfant mâle qui ouvre le sein Doit être consacré au Seigneur, Fils, premier-né, Verbe du Père éternel, Et premier-né d'une mère vierge, Nous te magnifions. Sainte Mère de Dieu, Auxiliatrice du monde, En ta bonté protège-le, Garde-le de tout péril et de toute peine. Dans l'ombre et l'écriture de la loi, Fidèle, nous voyons le mystère préfiguré, Tout enfant mâle qui ouvre le sein Doit être consacré au Seigneur, Fils, premier-né, Verbe du Père éternel, Et premier-né d'une mère vierge, Nous te magnifions. Les anges et les mortels Sont incapables de saisir Le mystère qui s'accomplit En toi, Vierge, Mère immaculée. À la place du couple d'autrefois, Tourterelle ou Colombe, Qu'elle soit, Voici la chaste prophétesse Et le Saint-Vieillard Rendait gloire à l'enfant né De la Vierge Et s'avançant dans le temple Comme au fils par le Père engendré Et louant Dieu le magnifié. Les anges et les mortels Sont incapables de saisir Le mystère qui s'accomplit en toi, Vierge, Mère immaculée. À la place du couple d'autrefois, Tourterelle ou Colombe, Qu'elle soit, Voici la chaste prophétesse Et le Saint-Vieillard Rendait gloire à l'enfant né De la Vierge Et s'avançant dans le temple Comme au fils par le Père engendré Et louant Dieu le magnifié. Le Vieillard s'est mis en serre Dans ses mains l'auteur même de la loi Et le maître de toutes choses. À la place du couple d'autrefois, Tourterelle ou Colombe, Qu'elle soit, Voici la chaste prophétesse Et le Saint-Vieillard Rendait gloire à l'enfant né De la Vierge Et s'avançant dans le temple Comme au fils par le Père Engendré et louant Dieu le magnifié. Le Créateur désireux de sauver Les fils Adam A voulu demeurer en ton Saint-Vierge Toute pure. À la place du couple d'autrefois, Tourterelle ou Colombe, Qu'elle soit, Voici la chaste prophétesse Et le Saint-Vieillard Rendait gloire à l'enfant né De la Vierge Et s'avançant dans le temple Comme au fils par le Père engendré Et louant Dieu le magnifié. Le genre humain tout entier Te déclare bienheureuse, Immaculée Et te glorifie avec foi Comme la mère Ayant conçu notre Dieu. À la place du couple d'autrefois, Tourterelle ou Colombe, Qu'elle soit, Voici la chaste prophétesse Et le Saint-Vieillard Rendait gloire à l'enfant né De la Vierge Et s'avançant dans le temple Comme au fils par le Père engendré Et louant Dieu le magnifié. Venez évoyer le Maître de toutes choses, Le Christ dans le temple en ce jour, Il est porté sur les bras de Siméon. Tu m'accordes, s'écris, Siméon, Ô Christ, l'allégresse de ton salut, Permets donc que ton adorateur désormais, Se reposant des obscures images de la loi, En nouvel initié de la grâce, En divin prédicateur, Puisse te louer et magnifier. Tu regardes la terre, Elle tremble, Comment donc un vieillard tout tremblant, Maître de l'univers, Te porte en ses mains, Toi qui maintiens la terre, Sans la faire chanceler. Tu m'accordes, s'écris, Siméon, Ô Christ, l'allégresse de ton salut, Promets donc que ton adorateur désormais, Se reposant des obscures images de la loi, En nouvel initié de la grâce, En divin prédicateur, Puisse te louer et magnifier. Siméon chargé d'en, Voyant l'objet de la promesse, Le Christ s'écrit à consoler, Maintenant je désire m'en aller. Tu m'accordes, s'écris, Séméon, Ô Christ, l'allégresse de ton salut, Permets donc que ton adorateur désormais, Se reposant des obscures images de la loi, En nouvel initié de la grâce, En divin prédicateur, Puisse te louer et magnifier. Tu as voulu naître parmi nous, Toi, le Dieu qui précède tout début, À l'âge de quarante jours, Dans le temple, Tu te laisses présenter. Tu m'accordes, s'écris, Séméon, Ô Christ, l'allégresse de ton salut, Permets donc que ton adorateur désormais, Se reposant des obscures images de la loi, En nouvel initié de la grâce, En divin prédicateur, Puisse te louer et magnifier. Je t'en prie, mon Créateur, Laisse-moi m'en aller, Maintenant que je t'ai vu, Ô Christ, ma lumière et mon salut. Anne, la prophétesse, Ayant vécu chastement de nombreuses années, Saintement rendit grâce au Seigneur Dans le temple de façon claire, Et parlant du Sauveur à tous ceux qui étaient là, Magnifia la Sainte Mère de Dieu, Celui que les anges là-haut Servent dans le ciel en tremblant, Ici-bas maintenant est porté Sur les bras du Séméon. Anne, la prophétesse, Ayant vécu chastement de nombreuses années, Saintement rendit grâce au Seigneur Dans le temple de façon claire, Et parlant du Sauveur à tous ceux qui étaient là, Magnifia la Sainte Mère de Dieu, Divinité au triple éclat, Par nature, un seul Dieu, Sauvegarde tes serviteurs Qui te chantent en la foi véritable, La mystique pince au Marie, C'est bien toi, Car en ton sein, Tu as tenu cette braise Quelle est Christ, Illumine mon âme à sa lumière, Anne, la prophétesse, Ayant vécu chastement de nombreuses années, Saintement rendit grâce au Seigneur Dans le temple de façon claire, Et parlant du Sauveur à tous ceux qui étaient là, Magnifia la Sainte Mère de Dieu, Amené au temple par l'Esprit, Le vieillard Séméon a reçu dans ses bras Le Seigneur qui donne la loi, Maintenant s'exclame-t-il, Laisse-moi m'en aller dans la paix, Me délivrant du lien qui me rattache à la chair, Car mes yeux ont contemplé La lumière qui se révèle aux nations, Et le salut préparé pour Israël. A notre Dieu, gloire et puissance dans les siècles, Amen.